Kiev et Moscou se sont à nouveau mutuellement accusés mardi de mettre en péril la centrale nucléaire de Zaporizhia lors d'une réunion du conseil de sécurité de l'ONU convoquée par la Russie. Comment imaginer que l'armée russe bombarde elle-même un site qu'elle protège à lancer l'ambassadeur de Moscou ? Réponse de Kiev, personne ne peut imaginer que l'Ukraine puisse viser une centrale nucléaire en créant un risque de catastrophe sur son propre territoire. Le secrétariat général de l'ONU appelle à cesser toute activité militaire dans le secteur. L'installation ne doit pas être utilisée dans le cadre d'opérations militaires et il faut un accord sur un périmètre de sécurité pour démilitariser la zone. Malheureusement, malgré de nombreux appels, au lieu d'une désescalade, nous continuons à voir des rapports presque quotidiens d'incidents alarmants impliquant la centrale. Les deux pays assurent être prêts à permettre l'accès d'une équipe d'inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le site. Les négociations sont en cours, d'après le directeur général de l'AIEA. de l'Agence internationale de l'Agence internationale de l'Etat est en cours. Sous-titrage ST' 501